hello nous sommes donc samedi midi j'ai repris ma caméra c'était compliqué c'était compliqué j'étais en migraine en grosse migraine hier ce matin encore légèrement et là ça va tellement mieux d'ailleurs en parlant de ça je vous conseille vivement de regarder la vidéo de delphine de la chaîne lady blog qui a fait une vidéo à ce sujet parce qu'elle est migraineuse plus 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 mais sa vie doit dater d'il ya dix jours à peu près sa vidéo mais elle est tellement complète elle est même gérer d'utilité publique et principalement pour les personnes qui ne connaissent pas vous êtes de la famille des collègues et au moins que vous sachiez un petit peu ce qu'est cette maladie parce que oui c'est une maladie c'est reconnu et elle l'explique mais tellement bien je vous la conseille vivement je vais la mettre pas que j'oublie en barre d'infos ça sera peut-être plus sympa ou sinon vous allez sur la chaîne de lady blog le programme d'aujourd'hui on n'a plus de serviettes on a plus de serviettes pour vous dire j'en ai jeté beaucoup qui était usé on est sur la serviette de plage donc là ça craint il faut faire quelque chose je pense que je vais en acheter un pack j'ai acheté trois quatre des serviettes ça va tourner c'est vrai que moi j'aurais aimé pousser un peu aller notamment chez sephora j'ai vu que charlotte silvery avait sorti les nouveautés notamment rouge à lèvres et comme moi je cherche toujours un rose très particulière j'ai l'impression sur les photos encore une fois ça m'a l'air d'être ça j'ai pas envie de le commander parce que je veux quand même pouvoir le tester je sais pas si Eric il va être chaud pour bouger niveau de ma tenue parce que comme quand tu vlogues on voit souvent que le haut et souvent on me dit oh j'aime bien ton pull machin c'est pas un pull c'est une robe c'est la robe c'est adidas c'est Eric qui me l'avait offerte c'est là une robe adidas voilà qui arrive au dessus du genou tellement confortable très douce vraiment très très bien je vais aller tâter le terrain bon je vais demander je suis trop contente il est carrément chaud par contre il est midi 18 on va aller orléans il ya plein d'autres choses ah c'est bien ça par contre faut qu'on soit là 18h30 il a son entraînement mais bien à plus d'essence voyez ça par exemple l'odeur de l'essence ça si je reste trop longtemps ça peut repartir la mine malgré ce temps moussade ça me fait super plaisir je vous montre est ce que vous allez voir j'ai tenté une nouvelle couleur dans les verts ouais je sais j'ai ma frange tout ça vous voyez pas bien mais moi en gros c'est l'idée avec plaisir on va manger chez olis non pas parce qu'il n'y a pas de soleil mais pour la luminosité l'aurait compris bon je crois que c'est quelque peu blindé à holly selter toi t'as pris je pense que j'ai été sauf une salade farmer à toi on est vraiment chez olis là je n'ai pas réussi à filmer il ya beaucoup beaucoup de monde forcément je vais à sephora justement là eric est parti à cultura je le rejoins après c'est pas évident je pense que je vais me faire un petit stop rapide également chez mango je suis là mais j'ai l'impression qu'ils font pas il n'y a pas de nouveauté chez charlotte silvery je suis chez dior très honnêtement je trouve aucun râle aucune teinte qui me convient je suis pas certaine que vous avez pu m'entendre quand j'étais chez sephora donc je disais qu'elle ne s'était pas encore sorti les nouveautés c'est pas encore sorti en france ou alors il ya un décalage de trois mois avant que ça arrive donc je suis partie je suis tombé sur une nana top qui m'a conseillé sur l'état de mes cheveux et je vous montrerai à la maison j'ai quatre produits mais je pense que mes cheveux vont changer si je fais tout bien là je vais chez mango et après je rejoins eric je pense qu'on va pas traîner plus que ça c'est vraiment par curiosité parce qu'en soi j'ai besoin de rien au niveau des fringues alors qu'avons nous ici je vais peut-être me mettre à l'aise il ya énormément de boutiques entre la déco les maisons du monde tout ça tout ça mais non finalement pinkie non pas du tout mango j'ai rien pris j'ai même pas eu le temps d'aller chez culture alors je vous montre j'ai pris la gamme au latex c'est très connu et notamment pour le blond il paraît que ça fonctionne très très bien qu'il y avait sept produits dans une seule gamme ça par exemple c'est la première chose que tu mets il y avait aussi le spray m'a dit on va peut-être pas tout prendre c'est pas la peine en fait en gros je viens humidifier mes cheveux dans un premier temps un petit peu d'eau je viens mettre ça de la racine jusqu'au pointe jusqu'aux pointes je laisse poser 20 minutes ça c'est le truc qui peut être un peu chiant mais je vais essayer de faire vraiment le protocole convenablement ensuite forcément le shampoing toujours 29 en toute façon tout était à 29,90 donc 30 euros le shampoing c'est le numéro 4 pour déjà déjaunir et puis donc il ya un effet aussi réparateur and grey a c'est pour les cheveux aussi gris bon donc ça deux shampoings parce qu'il faut toujours faire deux shampoings mais elle m'a dit que je pouvais alterner donc faire le premier shampoing avec ça et le deuxième avec mon kérastase ensuite eh ben j'ai pris un masque elle m'a dit celui-ci vraiment bien par contre mettre uniquement là pour les points donc de là sachant que sinon ça remonte et l'idée c'est pas que ça graisse non plus c'est donc le intense ouais bande intense masque hydratant et ensuite bon il y avait aussi des conditionneurs tout ça non et j'ai pris celui-ci franchement dans mon cas c'est pas du luxe une fois que j'ai fini que j'ai rincé je veux donc après j'ai mis le j'ai mis la serviette je suis sur le point de me laisser chez je viens chiter partout elle m'a dit partout où elle m'a dit juste là je crois qu'elle m'a pas dit bon je viens me chiter c'est un protecteur thermique donc vu que je les lis quand même assez souvent et en plus c'est volumisant je pense que je vais l'essayer dès demain ça ensuite ça c'est pas ça le masque mais je pense que là on est déjà pas mal elle m'a mis aussi hyper sympa on m'a dit si vous partez en voyage ou à l'hôtel version voyage celui-ci et elle m'en a mis deux je suis refaite là dessus ça c'est bien j'ai pas complètement digéré je vous cache pas il est 4h53 j'avais dans l'optique ce soir vu qu'Eric va lui va faire sa course il va commencer à s'entraîner à 18h je pense qu'il y en a jusqu'à 23h moi j'ai ma série je suis à fond dedans mais tellement à fond il doit en rester 30 épisodes une trentaine d'épisodes c'est toujours la vieille série mais qu'est ce que c'est bien fait un village français donc je vais être là dessus je vais me faire quatre cinq épisodes et je voulais aller me chercher mes sushis dans la nouvelle dans la nouvelle boutique de sushi donc à voir si j'ai le courage parce que là j'avoue pas hyper fin on a voulu s'allonger et déjà 6h30 il a loupé le début de son entraînement je crois qu'on était explosé moi je pense que la migraine d'hier elle m'a tué bon c'est pas grave je vais chercher les sushis il y avait toujours pas les spring rolls mais je pense que je vais quand même pour se régaler bon ça j'avais pas fait l'autre fois concombre fromage frais dans les petits californiens comme ça également à base de thon j'ai repris évidemment ma salade d'algues il y avait du gingembre c'est excellent avec je trouve arrête ah mais oui dans deux minutes ça tombe ces croquettes ça arrive alors ça exceptionnel j'en ai pris forcément plus que la dernière fois puisque rick l'autre fois n'en mangeait pas c'est pas pour les jacky est ce que ça serait pas l'heure de commencer à s'installer en mode tranquillou ah mais carrément ça va sortir le plaid et voilà tellement bien cette série franchement je suis si vous l'avez si vous ne l'avez pas vu elle est en replay donc sur la tf1 passionnant alors tu vas avoir le temps oui le truc c'est qu'il faut manger tout ça ne se garde pas les sushis sachez le autant ça les algues oui mais ça non comme demander ça c'est un petit bébé qui est collé à sa maman on trahisse et quand je vous dis collé c'est collé collé mais bon dimanche nous sommes donc le lendemain ça y est j'ai fait le protocole j'ai bien laissé 20 minutes le premier produit pour que ça agisse j'ai l'impression en tout cas j'avais pas mal de neige qui était jaune avec ça a pas mal neutralisé au niveau du gainage aussi bon pour que ce soit probant alors que j'attende plusieurs semaines mais je trouve ça assez prometteur sur l'ensemble donc comme je vous disais c'est dimanche là il vient de rentrer et qui est parti faire quelques courses à inter parce que dimanche matin il n'y a qu'un inter qui est ouvert et il a pris les serviettes il en a pris deux des blanches j'aurais pas pris blanc mais je pense que je vais les laisser puis je reprendrai deux colorés mais elles ont l'air pas mal j'ai une tenue pour être à l'aise c'est des 100 par 150 donc pas mal draps de bain et c'est du 100% coton écotex c'est après on est invité pour un petit goûter chez le fils d'Eric et après je rentre pas trop tard pour m'avancer aussi au boulot là je suis sur le montage depuis ce matin aussi voilà les choses avancent assez correctement quand même mon petit repas chou romanesco il n'y a pas de sauce c'est juste à l'eau mais je me suis fait des petites tartines de chavreau le dimanche midi c'est quoi petit gâteau je peux ouvrir je me suis changé d'ailleurs c'était mon truc de sport j'ai pas fait ma séance ce matin je ferai demain je pense eux demain non ce soir je peux la faire il a pris des petites choses ce matin également inter parce qu'il y aura des petits c'est trop j'adore ça c'est intéressé que j'ai pas pris des kinder surprise tu me prendra un kinder surprise un jour ça c'est pour mon premier biscuit très mignon c'est enfant d'ailleurs on serait pas bientôt le 14 février tous les ans c'est la même tous les ans combien tu as payé au fait la serviette c'est que très chère pièce alors à fond un mètre sur un mètre 50 ouais ça j'ai vu j'ai dit donc ça fait un mètre 50 carré oui et donc ça coûte 20 euros mais t'es pas sérieux t'as mis une chemise hawaïenne on est en février il caille à fond il y a un contraste avec l'hiver il faut mettre des trucs tristes il y a des trucs gants bref allez combien tu as payé cette serviette je viens de te dire 19 euros j'ai pas entendu unité j'ai perdu ma voix tu peux mais 19 euros la serviette regardez le contraste hawaii groenland et toi tu as quoi comme tu as quoi comme petit vêtement tu as ta polaire toi aussi on est revenu et rick il avait sa son entraînement d'ailleurs si vous entendez il est juste à côté il est avec son équipe j'étais raisonnable ça va j'ai rangé quelques ferreros des petits gâteaux et tout ça mais vous savez ce midi là la forêt noire qui était j'ai dit était mon top 3 des gâteaux préférés depuis quelques temps je ne les tolère j'aime plus du tout ça m'écoeure aussi bien en yaourt comme je les adorais j'en ai encore deux au frigo d'ailleurs je n'arrive pas à les toucher je lui ai dit à eric parce qu'à un moment donné au mieux que je lui dise tu sais bébé c'est gentil mais je arrête de m'acheter ça j'aime plus donc j'ai juste mangé deux petits bouts comme ça et en fait je voulais voir avec vous rebondir parce que j'ai reçu des commentaires sous vous savez ma dernière vidéo faq notamment la question où j'évoquais je prends encore la pilule j'ai contrôlé métaux c'est pour ça que je continue parce que je ne suis pas très ménopausé et là j'ai reçu des messages me disant c'est pas normal à ton âge tu dois être à partir de 40 ans on est préménopausé entre 40 et 45 ans c'est la préménopause en gros c'est pour tout le monde pareil donc non d'une femme à l'autre c'est différent et encore plus dans mon cas dans le sens où moi j'ai une croissance un petit peu tardive j'ai eu mes règles très tard à 17 ans c'est à dire qu'au moment où tu as toutes tes copines entre 12 13 ans elles ont leurs règles toi non donc je montais oui bien sûr je les ai eu encore hier qu'est ce que c'est chiant alors je ne savais plus tout ce que c'était j'ai commencé à consulter à 15 ou 16 ans effectivement le médecin à l'époque m'avait dit bon bah c'est pas grave en soi il m'avait forcément pas parlé de quand vous serez ménopausé c'était bien loin mais il m'avait dit vous aurez une croissance différente par exemple vous savez quand on marquait sur les plaintes notre taille avec le petit crayon et ben moi à 25 26 27 continuer à grandir très légèrement mais je continuais à grandir ce qui explique que très probablement je vais être préménopausé et ménopausé tardivement voilà donc je suis pas un exemple dans le sens faut pas se référer à moi puisque de base je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont eu leur règle à 17 ans il y en a un mais la majorité c'est pas ça du tout pourquoi je vous ai parlé de ça et oui parce que j'ai eu la question qui est revenue pas mal même en message privé attend parce que là on ne voit plus rien j'avais oublié oh non faut que j'étende le linge j'étais en mode je vais il est 19h oui oui j'arrive pas t'as qu'à venir m'aider oui voilà je suis désolée j'ai plein de trucs dans les mains le cadrage est nu je crois que j'ai envie de lui faire une petite surprise ces croquettes vont tomber dans dix minutes vous savez c'est programmé j'ai envie de lui donner du petit pâté en plus il va être trop content ah on fait le test des cheveux jaunes avec les néons à chaque fois bon attends je lui donne le pâté je vous dis je veux pas qu'il voit que je lui donne c'est bon doudou on fait le test des cheveux jaunes j'ai l'impression que c'est moi non je verrai au montage c'est fou j'ai perdu le filo et donc je viens d'étendre le linge j'ai pas faim du tout du tout du tout donc ce soir ça va être histoire il faut quand même que j'ai un truc dans le ventre obligatoirement ça va être peut-être la soupe ça sera très très bien voilà et juste pour revenir par rapport à ce que je vous disais juste précédemment il y a même des femmes il y en a peu mais ça arrive qui sont ménopausées à 60 ans donc les ménopause tardive donc tout est possible d'une femme à l'autre c'est complètement différent et puis peut-être que je vais être étonnée puis demain je vais être préménopée ça m'étonne parce que je vous dis tous les taux il m'a bien confirmé non non j'ai tout les taux il me dit non en soit je sais même pas si c'est une bonne chose d'avoir une puberté tardive je sais pas par contre ce que je saurais vous dire aussi à il me remercie en plus tes croquettes les croquettes tombent dans dix minutes donc c'est la fête pour toi oui ce que je saurais vous dire c'est que je vais arrêter maintenant ce petit vlog du week-end et j'espère ça vous aura plu on va se retrouver mercredi je vais commencer la production mercredi ou jeudi en fonction des arrivages mais normalement cette semaine c'est c'est à fond c'est à fond voilà écoutez je vous fais un énorme bisou j'ai oublié je ferai dans une autre tournée de laver les nouvelles serviettes je vous embrasse fort bisous ciao tu dis au revoir jack tu mes pattes bisous